L'étrange histoire de Furcy-Madeleine L'étrange histoire de Furcy-Madeleine, c'est une exposition qui s'intègre dans le cadre de l'année commémorative des 170 ans de l'abolition de l'esclavage. C'est une exposition aussi qui prend tout son sens au musée historique de Villèle, dans la mesure où le musée actuellement fait l'objet d'un grand chantier culturel qui vise un peu à recentrer sa vocation sur deux thématiques, l'histoire de l'habitation et l'histoire de l'esclavage. Dans le cadre de son propos, le musée engage tout un travail d'enrichissement, d'études et de diffusion des connaissances sur l'histoire de l'habitation et en particulier sur l'histoire de l'esclavage. L'étrange histoire de Furcy-Madeleine, c'est une exposition, comme le titre l'indique, sur un personnage énigmatique, Furcy, qui est né à Bourbon, esclave, en 1786, qui est exilé à Maurice en 1818, qui va être affranchi en 1827, et qui va décéder à Maurice en 1856. Alors ce personnage, effectivement, c'est un personnage totalement énigmatique, qui va s'engager dans un grand combat, un grand combat pour faire reconnaître ses droits, et notamment son statut d'homme libre. En l'occurrence, le terme spécifique, c'est faire reconnaître son statut d'ingénu, c'est-à-dire homme né libre et non pas homme affranchi. Alors il se trouve que dans l'histoire de Furcy, bien après son décès, on peut dire pratiquement 150 ans ou 142 ans après son décès, Furcy va devenir un peu un héros, une figure héroïque, qui va être le symbole à la fois de la lutte pour la liberté, et puis aussi le symbole d'un combat contre l'ordre comodonial. Tout commence dans les années 1998, avec une création, performance théâtrale, de Liberté Plastique, de Darius et Marie Batiscaf, alias Sophie Bazin et Joahri Ravaloson, qui vont mettre en scène l'histoire de Furcy à partir déjà d'un travail d'un historien, Hubert Gerbeau, qui va s'intéresser à l'histoire de Furcy dès les années 1990. Ce qui va accroître la notoriété de Furcy, c'est surtout la publication de l'essai historique de Mohamed Assaoui, qui va publier en 2010 un essai mettant en scène l'histoire de Furcy, qui est effectivement le héros qui va défendre ses droits et qui va combattre la liberté, et qui va en faire aussi un fervent abolitionniste. Et on verra que dans l'approche historique, il y a un léger décalage avec cette approche. Donc, il va y avoir cette notoriété déjà en France hexagonale, avec notamment le roman de Mohamed Assaoui, qui d'ailleurs va faire l'objet d'une mise en scène par Hassan Ekassi Kouyaté, qui va d'ailleurs jouer le rôle de Mohamed Assaoui. Et puis, quand on revient au contexte réunionnais, il faut attendre les années 2000-2010 pour que Furcy soit également source d'inspiration pour d'autres artistes. Il va y avoir une chanson de Kaf Malbar. L'Ordre de Furcy, qui va mettre à l'honneur et rendre hommage effectivement à ce combattant de la liberté. Il va y avoir également le travail d'une création d'animation de Laurent Médea et de la société Tic Tac Production, qui sera dans un premier temps une ébauche qui n'est pas complètement aboutie. Et puis, il va y avoir un travail d'écriture de Tranquilorette, avec une remarquable interprétation d'Éric Hassanat, Fersis. Donc, en fait, à la réunion, Furcy est connu par, justement, cette création littéraire, cette création artistique, sans compter qu'il y a aussi une statue de Furcy, la seule d'ailleurs, qui se trouve à Saint-Denis et qui est l'œuvre du sculpteur autodidacte Marco Ackienne. Furcy est connu, donc, par cette création, puis également par un slogan, par un message qui apparaît aussi à la même époque dans les années 2010, qu'on voit apparaître ici et là, notamment en grand, très grand, sur un pont qui chevauche la route du littéral entre Saint-Le-Port et Saint-Paul, au niveau de Cambay, où il y avait ce message « Libère notre Furcy ». Donc, le propos de l'exposition, en fait, c'est avant tout une approche historique. On a trouvé intéressant de partir de ce personnage qui est une figure, un héros, et de se dire un peu « Que peut-on savoir à partir, effectivement, de la recherche historique ? » C'est pour cette raison que l'exposition présentée dans les salles de l'étage du Réde-Socié du musée aborde l'approche historique à partir des travaux de chercheurs. L'essentiel du propos repose sur le travail de Gilles Gérard, qui a fait une proposition de parcours répartie en quatre sections. Gilles Gérard qui a travaillé, et qui travaille toujours d'ailleurs, sur l'histoire de Furcy, car on verra qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur ce personnage. Et puis, également, la collaboration d'autres chercheurs, notamment Supibody, qui est une chercheure américaine, qui a travaillé également sur la famille Furcy, qui a publié un ouvrage en 2017, en anglais, et qui a travaillé sur une version française qui va être présentée à l'occasion de cette exposition et dans le cadre des 170 ans de l'année commémorative des 170 ans de l'abolition de l'esclavage. C'est important d'avoir ce regard croisé, parce que dans la recherche, un seul regard n'est pas forcément le regard qui approche une vérité. La vérité, elle est toujours partagée, elle est toujours remise en cause, elle est toujours confrontée. à d'autres chercheurs, à d'autres regards. Et puis, il y a un autre chercheur, Jérémy Boutier, qui, lui, s'intéresse au droit, spécialiste du droit, et qui a étudié le personnage de Furcy dans le cadre de l'histoire du droit et de l'histoire judiciaire à Bourbon. Donc, c'était important de faire le point un petit peu sur l'état de la recherche, sur l'histoire de Furcy, et de privilégier cette approche historique. Et cette exposition, donc, s'appuie également sur quelque chose de très important, c'est des collections patrimoniales. Les archives départementales ont fait l'acquisition, en 2005, du fonds Furcy, qui représente essentiellement des documents d'archives du procureur général qui a défendu Furcy, Gilbert Boucher, mais qui donne à comprendre bien des choses sur l'histoire de Furcy, et qui lève des voiles de l'histoire sur ce personnage. Mais il était impensable de ne pas traiter aussi le Furcy d'aujourd'hui, cette figure héroïque. Ça serait totalement impensable de ne pas tenir compte de cette approche-là et de ce que ça a donné lieu en termes de création, de création artistique, de création littéraire. C'est pour ça qu'il y a un parcours de l'exposition qui développe également ce propos. Il y a donc des extraits, des vidéos, des interviews, de tous les acteurs, de tous les créateurs qui se sont inspirés du personnage de Furcy et qui, d'une certaine façon, se sont appropriés le personnage de Furcy. L'exposition donne à voir tous ces Furcis qui sont un peu différents les uns des autres et montre d'une certaine façon que nul ne peut s'approprier le personnage de Furcy ou que chacun est libre de s'approprier le personnage de Furcy, y compris les historiens. Les historiens qui travaillent à partir des sources mais qui doivent aussi apporter une part d'interprétation de ce document d'archives. La vérité n'est pas que du côté des historiens. Justement, le propos de l'exposition, c'est de montrer que l'approche historique ou la démarche mémorielle, histoire, mémoire, en fait, elles ne s'excluent pas l'une l'autre. Elles sont totalement complémentaires. Et c'est vraiment l'objectif premier de cette exposition, permettre aux gens de prendre conscience qu'à partir d'un personnage fort comme ça, Furcy, qui est vraiment l'exemple du héros, comme par exemple sur la propriété des bassins, il y a un autre personnage fort qui est Madame des Bassins, qui est l'anti-héros pour le comble, qui représente tout le symbole de l'abomination de la société esclavagiste. Et là, qui a aussi donné lieu à la création d'un mythe et de légende. Il était intéressant, justement, de partir de ce héros qui est devenu un mythe et d'essayer de voir en quoi l'histoire peut apporter des informations qui complètent ou qui, voilà, qui donnent une autre approche, une autre clé d'analyse de ce personnage. Ça, c'était très important de permettre aux gens, l'idée n'étant pas de dire « on détient la vérité sur Furcy ». C'est pour ça que le titre de l'exposition n'a pas été la véritable histoire de Furcy. Pas du tout. On donne à voir ce que l'histoire permet de savoir du personnage. Et on a choisi l'étrange histoire de Furcy parce qu'en fait, l'étrangeté, c'est l'étrangeté du personnage, la singularité du personnage. Ce personnage qui est né d'une femme indienne, d'une esclave indienne, indienne née dans la région de Chandel-Nagor, ce personnage qui, en 1817, va oser défier le pouvoir colonial et revendiquer sa liberté de naissance et qui va mener son combat pendant 27 ans, qui va être exilé, mais depuis Maurice, bien après son affranchissement par les autorités coloniales anglaises, britanniques, va être affranchi en 1827, mais qui va continuer, qui va mener ses combats. Il va y avoir cinq procès et il va y avoir gain de cause à la fin de ces procès. Il va même avoir, effectivement, une compensation financière. Alors, l'exposition, effectivement, qui valorise les documents d'archives, ça aussi, c'est important, montrer que les documents d'archives, on n'a pas toujours l'occasion de les approcher. Donc là, on va les présenter. On va montrer aussi la complexité de cela. Un document d'archives, c'est un papier avec des inscriptions, avec des informations. Ça demande, effectivement, un travail pour décrypter, pour essayer d'analyser, pour replacer ça dans un contexte. Et l'objectif de l'exposition, c'est aussi ça qui est très important, pour montrer que la recherche et l'histoire, effectivement, nécessitent quand même de prendre une méthodologie, une méthodologie de travail pour essayer d'être le plus fidèle, pour essayer d'approcher la vérité. Pas pour dire qu'on a le langage de vérité, mais approcher le plus possible la vérité concernant, une thématique concernant l'histoire de Furcy. Donc ça, c'est également une chose importante. Voilà. Donc, ce qu'on a voulu faire également, c'est qu'il y a le document d'archives, mais en fait, Furcy, c'est une histoire aussi qui doit être replacée dans le contexte de la société coloniale. C'est-à-dire avec des protagonistes, avec des gens, avec des adversaires de Furcy qui vont effectivement empêcher Furcy de mener son combat, mais également des défenseurs de Furcy, des alliés de Furcy. Et en fait, il va y avoir pas mal de liens avec la société coloniale. Et pour aider un petit peu la compréhension de l'exposition, on a fait appel à un dessinateur pour représenter les protagonistes, que les protagonistes soient là, bien présents, pour incarner un peu l'histoire de Furcy. Parce que ce qui est étrange, c'est que Furcy, effectivement, il a une existence, je dirais, maintenant dans la culture réunionnaise, mais chacun a sa représentation, y compris sa représentation physique. Elle est encore naissante, cette prise de conscience ? Alors ça, c'est justement ce qui est intéressant, c'est que l'exposition, elle est présentée là, au moment où le mythe existe encore de Furcy. La question, c'est de se dire est-ce que c'est un mythe éphéminaire ou est-ce que c'est un mythe qui va perdurer ? On ne peut pas le savoir. Et l'objectif de l'exposition, c'est surtout pas de vouloir avoir une approche directive des choses, mais de rendre compte, aujourd'hui, en 1919, de ce que peut représenter Furcy. Et c'est là aussi l'objectif de l'exposition, c'est-à-dire que que d'un point de vue de l'histoire ou d'un point de vue de la mémoire, en fait, Furcy est le révélateur des enjeux de la société de Bourbon à la fin du XVIIIe siècle et durant la première moitié du XIXe siècle, mais aussi, c'est le révélateur des enjeux de la société réunionnaise, contemporaine, post-coloniale. Et en fait, tout l'intérêt de cette exposition, c'est ça, de montrer qu'il peut y avoir un décalage. Ce décalage, il faut l'accepter, parce qu'effectivement, il y a l'histoire d'un côté, la mémoire de l'autre, et que c'est ces deux approches qui rendent compte du phénomène Purcy, qui maintenant a intégré totalement le paysage culturel de la Réunion. Alors, on ne sait pas si l'exposition va répondre au slogan « Libère notre Furcy », on ne le sait pas du tout, en fait, mais on espère quand même que le visiteur en saura un peu plus en ayant visité cette exposition et comprendre un petit peu comment fonctionne aussi la société réunionnaise et que cette société aussi a besoin, à un certain moment, de créer des héros, des héros qui puisent leurs sources dans le contexte historique. Et c'est en quelque sorte un des enjeux aussi de cette exposition. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada